Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on règle les dérailleurs sur un vélo, alors c'est pas très compliqué et forcément tous ceux qui bricolent des vélos depuis 10, 20, 30 ans savent déjà faire ça mais je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à restaurer des vélos anciens, à restaurer le vélo de votre père, le vélo de votre grand père et souvent quand on débute le réglage des dérailleurs c'est un peu un casse-tête et pourtant c'est pas si compliqué que ça, niveau outillage il faut pas grand chose, il vous suffit d'un tournevis, la plupart des dérailleurs, notamment les dérailleurs arrière sont construits sur le même principe donc que ça soit du Campagnolo, du Simplex, du Shimano ou autre, le principe est le même, la première chose qu'on va faire on va commencer par régler le dérailleur arrière, le dérailleur arrière c'est le dérailleur qu'on utilise le plus souvent et c'est donc celui qui peut se dérégler le plus souvent également mais c'est important de savoir régler un dérailleur mais c'est aussi important de savoir le régler au départ lorsque vous installez le dérailleur, le réglage va s'effectuer grâce à ces deux petites vis qui sont des vis de butée qui contrôlent en fait le déplacement du dérailleur sur toute la largeur de la roue libre, il y a donc une butée basse pour le petit pignon de la roue libre et une butée haute pour le grand pignon de la roue libre, le but de ces butées c'est que en bas la chaîne ne tombe pas entre la roue libre et le cadre et donc se coince et sur la butée haute pour pas que la chaîne vienne se dépasser la roue libre et se positionner entre le dernier pignon et les rayons et là ça abîme les rayons et ça se coince aussi donc on va tout de suite voir comment on fait pour régler ces butées. La première chose à faire c'est de positionner la chaîne sur le plus petit pignon de la roue libre et à ce moment là vérifier que la chaîne est alignée avec les deux roulettes qui sont sur la fourchette du dérailleur, là le dérailleur est déréglé parce que la chaîne et la fourchette du dérailleur ne sont pas exactement dans le même alignement donc pour rattraper ce réglage, pour rattraper cet alignement on va jouer sur la vis de la butée basse qui est ici et vous allez vous apercevoir que plus je vais serrer la vis, plus je vais décaler le dérailleur vers l'intérieur de la roue libre et donc là je vais pouvoir realigner la fourchette sur le pignon le plus petit, ça c'est le réglage de la butée basse. Pour le réglage de la butée haute on va faire un petit peu le même principe que pour la butée basse, c'est à dire que dans un premier temps on va venir positionner la chaîne sur le plus grand pignon de la roue libre, une fois que la chaîne est positionnée sur le plus grand pignon de la roue libre, exactement comme tout à l'heure vous allez vérifier si le pignon est aligné avec la fourchette du dérailleur et si ce n'est pas le cas vous allez pouvoir régler l'alignement de la fourchette grâce à l'autre vis qui gère la butée haute qui est ici, voilà donc là on est bien aligné, ça veut dire que notre dérailleur arrière est réglé. Pour le réglage du dérailleur avant vous allez laisser la chaîne sur le plus grand pignon de la roue libre et vous allez regarder que la chaîne passe à peu près au milieu de la fourchette du dérailleur, c'est à dire qu'il y ait du jour aussi bien à droite qu'à gauche, s'il y a ce jour ça évitera que la chaîne ne vienne frotter contre la fourchette quand vous serez sur le plus grand pignon et si ce n'est pas le cas, si la chaîne ne passe pas bien dans la fourchette vous allez pouvoir jouer sur les deux vis de butée qui sont ici côte à côte et en tournant les vis vous allez pouvoir décaler la fourchette à droite ou à gauche. Pour le réglage de la butée du grand plateau ce que vous allez d'abord faire c'est passer la chaîne du petit plateau sur le grand plateau, n'allez pas trop vite parce que si votre dérailleur n'est pas bien réglé, bon là il est bien réglé donc ça se passe bien, s'il n'est pas bien réglé la chaîne va tomber entre les plateaux et les manivelles et ça risque de faire des rayures sur le plateau et la manivelle voilà et là exactement comme pour tous les dérailleurs c'est en jouant sur l'autre butée, la butée haute que vous allez pouvoir régler la fourchette alors en gros il faut que vous ayez un petit millimètre ici entre la chaîne et la fourchette. Alors une fois que vous aurez réglé vos dérailleurs avant et arrière, le petit truc que je vous conseille c'est d'aller faire le tour du quartier, pas besoin de faire 20 km mais si dans votre quartier vous avez une rue en légère pente ça sera toujours très pratique et vous allez vous apercevoir que votre réglage est peut-être pas optimal, pourquoi ? Parce que quand on fait un réglage dans l'atelier, sur le pied d'atelier, la chaîne ne subit pas de tension, on n'appuie pas très fort sur la pédale donc il n'y a pas de tension sur la chaîne alors que dès qu'on monte une côte on exerce un petit peu plus de pression sur la chaîne, la chaîne est plus tendue et là le réglage n'est pas forcément très bon donc pour l'affiner pour qu'il soit super bien moi je vous conseille d'aller faire le tour du quartier, vous voyez que pour régler des dérailleurs c'est quand même pas très compliqué, en tout cas j'espère que ce tuto vous sera utile et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz